achetez des gourdes bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors c'est la première d'une petite série qui a pour but premier de redonner un petit peu un nouveau souffle un peu d'énergie à tout le monde je ne sais pas vous mais moi je suis entourée de dons négatifs et de trucs et de gens qui se plaignent et j'en ai marre la négativité des gens me fatigue et du coup j'ai plus envie d'avoir de contact avec les gens, c'est quand même terrible mais oui parfois la vie n'est pas simple parfois elle est compliquée ce qui veut dire exactement la même chose mais bon on va s'en sortir il y a des événements qui arrivent mais on passe outre tout ça, voilà quoi depuis quelques mois et donc surtout depuis le covid j'appelle quotidiennement une amie on s'est aperçu d'une chose c'est qu'un petit détail négatif peut venir pourrir plusieurs détails positifs on s'en est aperçu comment ? parce que des fois on passe des 5, des 10, des 15, 20 minutes à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre quitte à en oublier quelque chose de positif qui est aussi arrivé dans la journée donc on fait un exercice c'est-à-dire qu'on s'appelle le soir on se lâche pendant 15 minutes et à la fin il y en a forcément une qui dit à l'autre et sinon qu'est-ce qui s'est passé positif dans ta journée ? c'est pourquoi je fais cette vidéo et ces vidéos pour se dire qu'effectivement il y a des trucs pas cool dans la vie mais essayons de réfléchir à des choses positives et peut-être que eh bien notre journée n'en sera que mieux quoi se terminera que mieux pour ce faire je vous propose plusieurs petites vidéos avec plusieurs thèmes aujourd'hui pour rentrer dans le vide du sujet on va faire un top 5 alors top 5 c'est pas vraiment c'est juste il fallait se limiter donc j'ai mis 5 et top 5 mais il n'y aura pas de classement c'est genre 5 choses faites l'exercice avec moi à chaque thème que je vais donner en commentaire donnez-moi vous vos 5 items qui peuvent correspondre à ce thème là le premier on va rentrer dans le dur tout de suite 5 choses positives qui sont arrivées depuis le covid c'est très compliqué vraiment c'est très compliqué parce qu'on a l'impression qu'on est en train de vivre une guerre un truc qu'on est en train de ruiner nos vies bon on va essayer de trouver quand même des trucs positifs et à chaque fois il y aura des petits sujets différents n'hésitez pas à participer avec moi comme ça on échange et en plus faire ce travail là ça fait voilà se centrer que sur des choses qui font du bien avec un bon mood et tout j'ai fait une liste j'ai fait des petits papiers et je me fais rire toute seule mais le premier c'est ne plus faire la bise pour moi que le contact humain avec des étrangers soit complètement annulé on se dit non non ça va aller faire la bise serrer la main moi j'ai un métier qui je rencontre beaucoup de monde dans la journée enfin je peux je peux rencontrer beaucoup de monde dans la journée et donc potentiellement je devrais faire la bise et serrer la main des gens que je ne connais pas j'ai pas envie j'ai pas envie et je suis très heureuse que le covid ait fait ça pour moi et j'espère que ça restera dans nos mœurs c'est à dire que coucou de loin quoi ça me va mais très très bien très très bien deuxième chose positive alors j'ai mis un contrario plus de contacts et plus d'échanges là on va peut-être passer plus sur le sujet un peu de comment dire des gens dans ton giron voilà familial amical grâce au premier confinement on a mis stop sur nos vies qui nous paraissent aller à 100 à l'heure on avait du temps devant nous et donc pour beaucoup je pense on a pris le temps d'appeler nos grands-parents ce qui par exemple n'était pas mon cas ou en tout cas pas assez souvent petite chien digne que je suis et je me dis ça prend 5-10 minutes tous les 3-4 jours ils sont contentes d'avoir 5-10 minutes de savoir ce que tu fais dans ta vie et c'est quand même triste de ne pas prendre ce temps là sachant que post-tiktok post-tiktok et puis juste un quart d'heure tu appelles tes grands-parents ou les gens de ta famille on n'a qu'une vie on est tous là en exemplaire unique donc essayons de profiter un petit peu des gens qui sont autour de nous et d'échanger d'échanger avec eux moi dans mon cas à moi je trouve que ça a eu cet aspect positif là et à contrario aussi les gens qui étaient là moi j'avais pas envie de leur donner des nouvelles et puis bah du coup voilà quoi adieu en parlant de choses inutiles troisième point je trouve pour moi que le covid dans mon cas à moi en tout cas m'a fait faire le point un petit peu m'a fait porter une réflexion sur tout ce qui était superflu dans ma vie comme par exemple certains vêtements qui avaient encore leurs étiquettes comme certaines choses qui sont restées en carton depuis mes trois derniers déménagements c'est à dire qu'en deux ans j'ai déménagé trois fois et il y a des choses qui sont restées en carton donc les au cas où ou les pour le souvenir et tout non si tu l'as pas utilisé c'est dehors merci de plus je me suis aperçu aussi enfin non je le savais mais je voulais pas me l'avouer que je suis une acheteuse complusive et que du coup le marketing de goût de gondole c'est vraiment quelque chose qui je suis la cible première tu vois et donc en limitant les sorties en fait et puis les achats comme ça je me suis dit mais je sais pas ce que ça venait compléter en moi mais en tout cas ça venait juste vider mon portefeuille donc pareil achat superflu réflexion sur ce qui est indispensable merci le covid puisqu'il faut trouver du positif dans chaque situation nous arrivons à mon numéro 4 et mon numéro 4 c'est le retour d'un vieil ami dans ma vie que je n'avais pas vu depuis plusieurs années qui s'appelle le célibat c'est à dire que à l'aube du premier confinement je me suis fait larguer comme une triste merde faisons l'exercice ensemble de ne trouver du positif que dans une situation je me suis retrouvée avec moi-même j'ai fait j'ai pris le temps alors je dis pas que c'est arrivé dès le lendemain mais avec toute cette année et demie là qui vient de passer voilà prenons les choses peut-être que c'était pas si mal que ça peut-être que c'était une bonne décision peut-être que ouais c'est pas si mal que ça c'est pas si mal que ça et c'est à dire qu'au début je me suis dit putain je vais me faire quitter en plus je vais rester enfermée chez moi ça va être la fin du monde et en fait non moi dans mon cas moi c'était ce qu'il me fallait de pouvoir rester sous ma côte pendant deux heures et puis qu'on me demande pas ce qui va ou ce qui va pas de pas devoir aller au travail et tout ça bah c'était très bien pour moi en fait ça a pensé un petit peu cette plaie là donc bon c'est arrivé à un bon moment de ma vie disons le comme ça allez dernier point positif depuis l'arrivée du covid je suis assez fière de ma bêtise mais il faut que je le dise c'est à dire que je dites moi si je suis la seule je ne sais pas mais j'ai la sensation que depuis l'arrivée du covid et donc du masque je ne suis entourée que de personnes belles autour de moi c'est très superficiel puisque c'est esthétique mais en fait comme on cache les deux tiers du visage et pour moi les yeux et le regard c'est super important mais c'est pas nécessairement ce que tu regardes de chez enfin tu regardes l'entièreté tu vois alors que là bah il y a que les yeux qui dépassent et il y a des gens qui ont des regards de ouf peut-être que je m'en suis mais je ne m'en serais pas perçue parce qu'ils ont le nez qui part comme ça ou parce que je sais pas mais je me dis que je suis entourée que de gens beaux bon une fois que je me suis fait réflexion une fois, deux fois, trois fois voilà de n'avoir qu'une partie du visage ça met en exergue quelque chose peut-être de joli ou de beau chez eux ou en tout cas qui moi me paraît être beau et joli et donc et donc j'ai l'impression de n'être entourée que de gens beaux autour de moi ça me fait plaisir je... bon si vous êtes fait la même réflexion que moi surtout dites le moi je vous invite vraiment à faire le même exercice en commentaire à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les autres sujets arrivés et surtout participer avec moi merci d'être resté avec moi ces quelques minutes et je vous dis à bientôt salut